Un groupe de jeunes grecs ont décidé de vivre en autarcie, loin de la ville et de toute son agitation. Ils vivent de la nature seulement. De plus en plus de personnes intéressées par ce mode de vie se joignent à eux pour former une vraie communauté. Je vous propose de partager un moment de leur vie à travers ce reportage. Sur les flancs du mont Télétrion, sur l'île d'Evia, un groupe de jeunes grecs ont créé une communauté autarcique, loin de la ville et de son agitation commerciale. Leur but est de ne manger que des produits de leur propre culture, de se libérer de la distribution électrique nationale et d'échanger ce qu'ils cultivent plutôt que de dépenser de l'argent. Le projet, dont le prochain but est de construire une école pour un mode de vie alternatif et durable, a été pensé par quatre jeunes Athéniens qui se sont rencontrés sur Internet en 2008 autour de leur insatisfaction de la vie quotidienne en ville. C'est la deuxième année qu'ils vivent en permanence sur un petit bout de terre boisée du village d'Agios. 80% de la nourriture qu'ils consomment vient de leur jardin de plantes et de légumes et des fruits qu'ils cueillent. Presque tous les membres du groupe suivent un régime végétarien. Ils dorment ensemble dans des yurtes, le genre de tentes portables que l'on rencontre en Asie centrale. Ils échangent au village le surplus de leur récolte contre le matériel qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Apostolos Sianos, le cofondateur du groupe, a 32 ans. Il a quitté son emploi bien payé de créateur de sites web pour aider à démarrer la communauté nommée libre et authentique. La crise et les mesures d'austérité ne nous affectent pas en général, parce que nous créons notre propre vie et notre futur tous les jours. Cela n'a rien à voir avec le monde extérieur. Cela aurait pu nous affecter, mais seulement positivement, parce que de plus en plus de gens veulent devenir autosuffisants. Donc, ils nous contactent et de plus en plus de gens s'investissent depuis la crise. Le groupe utilise les médias sociaux. L'an dernier, plus d'une centaine de personnes de Grèce ont demandé à rejoindre la communauté ou proposer de collaborer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, Dionysus, papa Nikolaou, a abandonné sa carrière académique pour être plus proche de la nature et loin de l'atmosphère de la crise financière en Grèce. Si vous lisez les infos, regardez la télévision, et la crise, la crise, la crise, même inconsciemment, vous dites la crise. Ici, il n'y a pas de crise. Je veux dire, ça ne change rien. Le groupe est fier de son autarcie. La réalité de la vie est à votre porte. Lorsque vous voulez vous réchauffer, vous devez aller chercher du bois dans la forêt et le ramener pour vous chauffer. Le groupe organise des séminaires sur la culture biologique et ont dressé les plans d'une grande école qui devrait être construite cet été. Ils ont rassemblé de l'argent sur Internet. J'essaye d'être le changement que je veux voir en ce moment, plutôt que d'attendre que le gouvernement fasse ce changement, plutôt que de voter pour quelqu'un qui fera ce changement. J'essaye d'être le changement. J'essaye d'être le changement.